Pour parler de la vie éternelle, nous usons souvent de cette formule de l'au-delà, une formule un peu vague, imprécise, qu'entend-on exactement par l'au-delà ? Parler de l'au-delà, c'est d'abord se rappeler que la mort est une limite, la mort est une frontière. Toute vie, notre vie, viendra buter sur cette frontière, sur ce mur qu'est la mort. Et nous avons tous dans notre entourage, nous en aurons, des personnes qui passent par la mort. Et parler de l'au-delà, c'est d'abord se rappeler que la mort est une rupture, la mort est une séparation. Toute mort est une séparation brutale, même la mort la plus naturelle d'une personne âgée qui s'est impaisiblement comme une bougie. Il y a cette dimension de la séparation, de la rupture que nous avons à accueillir. Vous savez, parfois, on entend des poèmes dans des célébrations qui nous disent « la mort n'est rien, je suis juste dans la pièce à côté ». Non, la mort est quelque chose. La mort est une séparation, la mort est une rupture. Et donc, il y a bien un au-delà, au-delà de la mort. Je parlais d'un mur, il faudrait sans doute plutôt parler d'une porte, d'un passage. Passage, c'est d'ailleurs l'étymologie du terme Pâques. La mort est un passage, un passage vers une autre rive. La mort est un passage vers la maison du Père. Un au-delà, oui, mais cela ne signifie pas pour autant que la mort soit le commencement d'une autre vie. Ce qui nous attend au-delà de cette séparation, au-delà de ce passage, n'est pas une seconde vie qui commence. Nous ne sommes pas aux jeux vidéo où, lorsque nous avons épuisé toutes nos vies, nous recommençons quelque chose de nouveau. Et donc, il peut y avoir quelque chose d'inadéquat dans cette expression d'au-delà. Au sanctuaire de Montligeon, nous aimons bien dire « la vie éternelle est déjà commencée ». L'au-delà n'est pas une autre vie qui commence, mais l'au-delà commence dès l'ici-bas, pourrait-on dire. Dès que nous vivons dans le partage, dès que nous vivons dans l'amour, dès que nous vivons dans le pardon, dès que nous vivons dans l'ouverture du cœur aux autres, dès que nous vivons dans le service simple, aimant, fraternel de ceux qui sont proches de nous, de ceux qui sont plus loin, la vie de Dieu prend corps en nous, la vie de Dieu grandit en chacun de nous. Et c'est cette vie de Dieu ensemencée dès ici-bas, dès maintenant, qui peut pleinement se déployer lorsque nous passons par la mort. Et être en lien avec nos défunts, pour nous, ne consiste pas à simplement attendre patiemment que nous puissions les rejoindre, mais être en lien avec nos défunts, pour nous, c'est déjà accueillir cette vie de Dieu. Être vivant ici-bas, vivre pleinement de la vie de Dieu, c'est déjà être en communion avec ceux qui sont au-delà de la mort, au-delà de cette frontière, au-delà de cette séparation, au-delà, certes, mais qui vivent de cette vie de Dieu, commencée ici-bas et pleinement épanouie pour ceux qui ont fait leur Pâques vers la maison du Père. La vie éternelle est un au-delà, oui, mais un au-delà qui commence dès aujourd'hui. ... ... ... ... ... ... ... ...